Voici une introduction aux statistiques. Dans beaucoup de médias comme la télévision, Internet, magazines, journaux, etc., on trouve de nombreuses informations statistiques visualisées par des graphiques. Les statistiques composent la science, qui examine des propriétés d'un grand groupe de personnes, d'animaux ou d'objets. Dans ce but, on récolte, ordonne et interprète des informations concernant des échantillons. Ensuite, on vérifie si ces échantillons conviennent pour l'étude statistique ou pas. Voici une entièreté et voici un échantillon sur lequel on va faire des statistiques. En 1841, le Belge Adolphe Ketley ouvra en Belgique le premier bureau mondial de statistiques. Actuellement, il y a plusieurs entreprises officielles de statistiques en Belgique. Sur le site de la Belgique de l'Est, on trouve beaucoup de données concernant la communauté germanophone. Stadbel est l'Institut national de statistiques en Belgique. Sur son site, on trouve beaucoup d'informations intéressantes de divers domaines. La conclusion d'une statistique peut être importante pour divers aspects en sciences, en politique, en économie, en médecine, en psychologie et sociologie, pour les médias et la vie commune. Dans le tutoriel suivant, F3.0.14, nous allons voir comment on rédige des tableaux statistiques. Dans le tutoriel F3.0.15, nous allons tracer des diagrammes statistiques. Dans le tutoriel F3.0.16, nous allons calculer des paramètres de position. Dans le tutoriel F3.0.17, nous allons calculer des paramètres de dispersion. Et finalement, dans le tutoriel F3.0.18, nous allons voir comment on peut déterminer si un échantillon convient ou pas.